bon tu m'as posé tu m'as posé la question de lire quelle écriture non je vais faire la lecture un pierre un pierre au chapitre 4 au verset 16 à 18 nous partons oui mais si quelqu'un souffre comme chrétien qui n'en est point honte que plutôt il glorifie dieu à cause de ce nom car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de dieu or si c'est par nous que c'est par nous qu'il commence que le jugement commence quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de dieu et si le juste se sauve avec peine que deviendront l'impie et les pécheurs c'est ce que la bible dit ok oui donc l'écriture est claire on commence d'abord par un pierre au chapitre 4 au verset 16 on dit si quelqu'un souffre comme chrétien puisque à cette époque là lorsque les apôtres avaient vécu on tué les chrétiens même pierre lui-même qui parle là il était mort comme martyr on l'avait tué on leur disait tout simplement tout ce que vous devez faire c'est dire je ne crois pas en jésus rejeter la doctrine de jésus c'est tout ce que leur disait si vous faites ça on va vous libérer mais les apôtres n'avaient pas accepté de libérer de renier la parole de dieu voyez et ils avaient souffert puisqu'ils étaient des chrétiens alors pensez-vous c'est là que pierre dit si quelqu'un souffre comme chrétien qui n'a rien à voir entre mais qui puisse glorifier dieu à cause de ce nom dans le nom des chrétiens que nous portons c'est un nom que nous devons porter pour glorifier dieu qu'il glorifie dieu à cause de ce nom tu vois et puis on dit que oui ce sont des moments que nous sommes en train de passer c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de dieu dieu dans tout ce que nous faisons lorsque nous partons à l'église lorsque nous écoutons la parole tout ça c'est ce que l'écriture nous dit mais la bible te dit très bien on a dit si si quelqu'un souffre tu voudrais la situation de si ok si 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 je dis si je souffre si moi je souffre si je si je suis riche si j'étais malade si j'étais par exemple à la rivière tu vois si quelqu'un souffre comme chrétien donc c'est possible c'est une c'est une possibilité quelqu'un peut souffrir comme chrétien tu vois tu peux souffrir les martyres les gens qui mouraient là ils souffraient aussi pendant que nous sommes dans ce corps nous pouvons souffrir c'est c'est écrit ici tu comprends on est volé oui ok j'ai terminé posez la question il n'a pas fini mais j'ai terminé j'ai fini et j'ai terminé c'est à toi maintenant de poser la question si tu veux c'est ça moi ma question avec la relation de m'expliquer clairement ce qui est écrit je suis donc d'après ce que tu viens de lire et ce que nous consentons de vous c'est bien le contraire en ce sens que quoi vous espérez que les sons de jésus-christ là et jésus est mort pour vos péchés si jésus est mort pour vos péchés comment c'est fait que dans un père hâtre à partir du verset 16 à 18 on nous dit que si un chrétien souffre avec peine il n'a pas peine et si les chrétiens s'en sortent avec peine quel sera l'essor de celui qui n'a pas reçu ou d'un celui qui n'a pas accepté l'évangile tu vois cela aussi qu'est-ce qu'on dit là là c'est le moment même que le jugement va commencer donc si on comprend bien malgré que vous vous dites que jésus-christ est mort pour vos péchés pour la répétence que vous péchez vous aurez un jugement il y a un jugement c'est qu'il a dit que jésus-christ n'est pas mort pour vos péchés écoutez lorsque je te disais je t'ai parlé du martyre n'est ce pas tu m'as parlé du martyre mais ce n'est pas écrit dans les versets en question attend je te dis si quelqu'un souffre je t'ai dit le martyre tu vois les martyrs qu'on tue et quelqu'un peut croire en jésus jésus est mort pour moi tout ça mais les gens qui viennent me combattent ils me tuent comme un martyr et il ya beaucoup de chrétiens qui sont morts comme des martyrs comme pierre le pierre là qui te parle là il avait souffert comme un martyr tu vois il a dit que christ a souffert mais attend 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 la bible la bible la bible on a dit quoi la bible on a dit que christ a souffert aussi christ a souffert aussi pour nous pécheurs c'est écrit dans la bible et au plus on dit que il a fait ça pour nous donner un modèle de souffrance tu comprends donc quelqu'un peut souffrir je relis je relis je relis les versets je vais essayer d'accentuer sur ma question si quelqu'un souffre comme crédit il n'en est point oui et que plutôt il glorifie à cause de ces noms oui voilà que car c'est le moment où les jugements vont commencer par la maison de dieu si c'est par nous qu'il recommence quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de dieu tu vois comment les versets est bien clair il y a bien la détermination de ces versets en ce sens que quoi si le jugement va essayer de commencer par vous vous en tant que ceux qui ont reçu ou ceux qui obéissent l'évangile et nous autres qui n'ont pas l'évangile en tant que tel comme vous l'a dit c'est la bible comment si les jugements vont commencer par vous avec peine quel sera notre sort en tant que jésus-Christ est bien belle et bien mort pour vos péchés voilà que les versets essaient de nous détacher les choses que vraiment jésus-Christ n'est pas mort pour vos péchés attends 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 répète ce que tu dis tu dis que jésus-Christ n'est pas mort pour nos péchés jésus-Christ n'est pas mort j'ai bien attends 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 répète bien ce que tu dis là j'ai dit le verset est bien clair en ce sens que quoi jésus-Christ s'il était bien et belle mort pour la réponsance de vos péchés on n'aurait pas entendu ou recevoir tel qu'il est versé en train de nous dire en ce sens que attends attends tu vois ce que tu dis là il faut donner l'écriture qui dit que Jésus-Christ n'est pas mort pour les péchés c'est pour cela que on vous a souffrir comme chrétien il faut répéter ce que l'écriture il ne faut pas inventer ce que toi tu penses tu donnes maintenant ton tafsir ça c'est le tafsir d'Appretto ici c'est pas une invention j'essaie d'écouter les versets en question non, non, non si c'est par nous attends attends, attends, attends écoute je dis bien si réellement si réellement jésus-Christ est mort pour vos péchés comment c'est-à-dire qu'on peut toutefois avoir des tels versets comme si c'est par nous le jugement va commencer quel sera le sort de ce qu'il nous paye qui soit à l'évangile on parle on parle et qui veut dire malgré malgré vous malgré tant que vous vous dites que Jésus-Christ est mort pour vos péchés vous aurez un jugement alors il aura un jugement ce qui veut dire qu'il a péché il a fait tant des choses de mal tu vois cela non, non, non c'est écrit où c'est ce que tu dis là c'est relit c'est ça même c'est la même non, non écoute 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 si tu lis l'écriture non, non si tu lis l'écriture attends, attends écoute tu as besoin de l'enseignement dans un pierre le même verset le même chapitre verset 13 on dit réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie dans l'allégance lorsque sa gloire apparaîtra non, non mettons toujours les poings sur les pieds revenons toujours dans le même verset un pierre 4 verset 16 à allô je vois il est en train de se reconnecter je dois le rappeler je dois rappeler ce frère il y a eu une rupture de communication entre moi et ce frère alors je dois le rappeler tout de suite là puisque ce que nous faisons c'est à titre pédagogique les gens doivent être enseignés je ne sais pas ce qui s'est passé chez lui il pose des questions tout ça c'est ça les musulmans il faut être très patient avec eux pour le percuter très très fort il peut lui redécuter puis il commence à développer selon ce qui est écrit dans sa tête il aime inventer des fausses des fausses translations il peut décrire donc il essaie de de finir ce que lui pense tout ça alors ce sont des comédiens alléluia il est en train de rappeler allo mon frère allo qu'est-ce qui s'était passé je pense qu'il a des petits soucis de télécommunication mais je suis je vais le rappeler il y a un autre qui m'appelle le téléphone ici le téléphone est en train de sonner ici il y a un témoin beaucoup qui essaie d'appeler ok je vais le rappeler je vais le rappeler celui qui je suis en train de rappeler pour que je puisse lui faire une démonstration magistrale de la parole il ne prend pas d'appareil je vais le rappeler deuxième fois ça c'est un beau verset donc ce sont des comédiens les musulmans il va dire il veut dire mais Jésus n'est pas mort pour vous c'est pour cela que vous allez souffrir on dit si quelqu'un souffre donc vous allez souffrir vous allez passer en jugement vous serez au jugement si c'est par vous que le jugement commence tout ça des comédiens c'est ce que Pierre dit je l'appelle deux fois il ne prend pas bon comme ça je vais l'attendre peut-être il va me rappeler la Bible dit réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ nous souffrons pour Christ les apôtres à cette époque-là ils étaient tous martyrisés on les a tués ils souffraient pour Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra nous serons dans la joie si vous êtes au trajet on peut vous au trajet si vous souffrez si vous êtes au trajet pour le nom de Christ vous êtes heureux parce que l'esprit de la gloire l'esprit de Dieu il répond sur vous voyez-vous on dit si quelqu'un souffre comme chrétien hein si quelqu'un souffre comme chrétien même dans cette écriture dans ce même livre ici on parle aussi de souffrance de Christ dans 1 Pierre au chapitre 2 nous allons voir de quoi il s'agit ici hallelujah vous allez voir comment est-ce que les apôtres prêchaient les choses hallelujah on dit ceci 1 Pierre au chapitre 2 au verset 21 on dit et c'est à cela que vous avez été appelé parce que Christ a souffert pour vous vous laissant un exemple afin que vous suiviez ces traces nous sommes sous les traces de Jésus on doit souffrir pour lui lui Christ qui n'a pas commis de péché et dans la bouche du ciel il ne s'est pas trouvé de fraude il nous a laissé les traces pour souffrir souffrir avec lui voyez-vous c'est toujours le Pierre là qui parle là vous voyez quelle beauté ça me rappelle aussi l'écriture d'Hébreu au chapitre 5 on nous parle de la mort de Jésus de souffrance de Christ Hebreu au chapitre 5 le livre des Hebreus au chapitre 5 à son verset 7 et 8 le musulman aime toujours prendre ce verset et il coupe ça puisque ce sont des comédiens l'écriture dit ceci Hebreu chapitre 5 verset 7 celui qui dans le jour de sa chair Jésus ayant présenté avec des cris des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort ayant été exaucé à cause de sa piété a appris bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes Alléluia maintenant un musulman il va dire ayant été exaucé à cause de sa piété ayant été exaucé à cause de sa piété il s'arrête là oréluia ça continue il a appris bien qu'il fût fils il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes hein qu'il a souffertes et qui après avoir été lévé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel Alléluia par les choses qu'il a souffertes il a souffertes quoi ? la Bible toute la Bible par le même langage il a souffertes quoi ? il a souffertes quoi ? hébreu au chapitre 2 hébreu au chapitre 2 verset 9 on dit mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps Jésus il a été abaissé un peu de temps au-dessous des anges Jésus nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffertes il a souffertes quoi ? c'était la mort afin que par la grâce de Dieu il souffre la mort pour tous Jésus est mort pour tous donc c'est ça les choses par lesquelles le Christ a souffert donc c'est la mort j'attends le frère qui puisse revenir pour qu'on puisse relancer le débat shalom à tous et je vais le rappeler tout de suite pour qu'on puisse Sous-titrage ST' 501